salut les mecs alors comme vous le savez tcqr ça veut dire tout ce qui roule c'est pour ça qu'il ya des motos qui a des vélos qui a des cartes qui a des ferrari qui a des 65 kx qui a des trisinger tout ça voilà tout ce qui ont ce fameux kart les gars ça fait au moins ça fait plus d'un an que je vous en parle ok et là certains d'entre vous pourront être déçus puisqu'on va pas le démarrer pourquoi on va pas le démarrer je vais expliquer mais avant avant d'expliquer le pourquoi du comment je vais d'abord vous parler de cette machine précisément d'accord petite histoire ce 4 là ça fait bien dix ans que je l'ai ok le châssis du monde ce 4 là quand je l'a acheté il y avait un 125 rotax max dessus ok il y avait déjà ce radiateur sauf que là tu vois il y avait un moteur un 125 rotax max donc le 125 rotax c'est un moteur qui a un embrayage le rotax max mais par contre qui n'a pas de boîte de vitesse qu'il a un démarreur électrique et tout machin et normalement il a un petit radiateur ici c'est pour ça que le plastique avait été découpé mais je pense qu'il refroidissait pas assez et c'est pour ça qu'ils avaient mis ce radiateur plus gros d'accord donc ce que j'ai fait moi quand j'ai acheté ce carte j'ai démonté le rotax max que j'ai vendu à côté parce que j'avais vraiment pas payé cher ce carte là je crois que j'avais payé 500 balles avec le moteur et du coup j'avais revendu le moteur 500 balles ce qui fait que j'avais ce châssis là 28 gratos d'accord et j'avais à l'époque projet de monter un moteur le fou dessus et tout machin ça a traîné ça a traîné entre temps j'ai un pote qui l'a acheté ce pote vous connaissez pas mais c'est celui qui avait monté le 690 sur le moteur dans le cas de 450 yzf c'est la toute première vidéo de ma chaîne donc c'est mon pote et c'est lui qui a fait ce montage là c'est lui qui a remis un moteur sur ce carte pour vous expliquer ce qui a été fait les gars c'est un bas moteur de 125 aprilia rs ok le moteur de 125 aprilia rs fait 34 chevaux d'origine c'est déjà assez puissant pour un moteur 125 c'est un moteur front et vitesse 6 vitesses boite 6 ok sur ce moteur là sur ce bas moteur il est venu mettre un kit 154 polini 9 ça c'est beau tout neuf mais sur une moto tu es d'accord que le kit il est dans l'autre sens le pot part comme ça sur la moto donc là en fait il a dû ouvrir tout le moteur inversé tous les goujons et tout tu vois d'ailleurs si tu regardes là le plan de joint tu vois qu'il a été à plati ici et que là voilà exactement donc lui il s'est occupé de faire cette cette prépa là pour inverser le cylindre de façon à pouvoir garder l'échappement ça c'était l'échappement qui était sur le rotax max d'accord ok regarde bien voir la taille de cet échappement c'est ça le corps est énorme on dirait mon bras comme ça il est plus gros que pour voir de voir juste tu vois ça déjà ça comme ça ça commence à faire un peu plus donc lui il a interchanger ça petit poumon de reprise ici voilà ça sert ça ça c'est comme un turbo sont exactement presque le à savoir que le moteur de 125 après l'arrêt c'est une base rotax c'est rotax qui fabriquait les moteurs d'accord donc on reste dans le contexte ce cylindre là il est de 2009 pour te dire pour te dire mais bien voir ici là vient voir ce qui est marqué la v force 3 ici là là incroyable boîte à côté la paix des vrais fort carburateur je vais j'ai pas envie de dire une connerie je sais pas combien c'est je pense un 32 mais tu es taré de la truc c'est un 50 le tumeau c'est marqué la 51 ici voilà son collier c'est pastis je sais pas à combien c'est en tout cas c'est un délore ton boisseau tout ça pour vous dire les gars que la prépa moteur écoutez bien s'élève à 47 chevaux le kart ici fait 76 kg avec le moteur sans pilote ok 120 dessus sans ouvrir tout ça pour vous dire que rapport poids puissance on est sur un truc de tas ok pour vous donner une idée une voiture d'une tonne 5 qui ferait déjà 500 chevaux c'est déjà ultra correct ouais là on est sur une voiture qui ferait pour vous donner une idée à une tonne 4 en tant que je fasse mes calculs c'est un truc de malade pour une voiture qui ferait une tonne 4 ça ferait 900 chevaux un bout de pizza je me dégoûte ce mec tout ça pour vous dire qu'une voiture d'une salle une tonne 4 qui ferait 900 chevaux c'est un truc de taré c'est un truc de barjot ok ok donc là on est là dessus on est là dessus et ben la vie de ma mère que je n'essaye pas en premier puissance c'est un truc de malade moi j'ai jamais essayé ce carte pourquoi je vous explique tout de suite et là les gars c'est là que ça devient triste parce que quand j'ai récupéré ce carte à mon pote parce que du coup mon pote c'est un peu un taré tu vois il fait toujours des projets de fou mais après il n'a pas le temps de rouler moi ce qui fait qu'il en fait je vais racheter le truc quand une fois qu'il ya une monsieur je suis arrivé dans mon petit local c'était pas ce local là c'était mon ancien local tu vois je suis arrivé comme un dingue tu le fais chauffer déjà il fait un bruit un bruit de taré c'est une fois qu'il m'a dit là c'est rodage trois pleins ici 30 à l'abord il m'a dit tu veux le faire parce que si tu veux vraiment que ça marche et tout il faut faire un putain de rodage du coup moi je le démarre toi je laisse tourner genre dix minutes et en fait si tu veux il pisse là il ya une petite fuite à ce niveau tu vois donc résultat mais à deux jours ouais oui oui il ya deux joints en base et résultat il faut qu'on redémonte ce moteur que mon pote le ré ouvre pour refaire un petit peu le taf qu'il a fait mais en fiabilisant un petit peu donc pour l'instant les gars ce moteur malheureusement il tourne pas tu vois mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il ya au niveau du châssis parce que cet engin là je veux dire mais je pèse mes mots c'est un engin de malade ok ok comme tu peux le voir le châssis là il a qu'il a fait de la compétition toi là c'est marqué ffs à parce que tu vois bien tu vois pas trop voilà là on va ici voilà passeport machin il faut que le châssis c'est un haas c'est pas comment ça se prononce d'accord siège tilette tu es un moyen je rentre pas dans le siège moyen non mais ils sont bien ces sièges puisque juste la mousse je jure ça fait vraiment la différence et rappelle toi l'autre carte qu'on a des bosses dans le dos ah ouais c'est bon quoi mon pote regarde il a installé donc la pompe à eau ici c'est très important parce que moi je sais pas pourquoi mais ils n'avaient pas installé de pompe à eau sur l'euro taxe tu vois regarde c'est tout con ok sur l'arbre ici tu as un truc à savoir que tu as une courroie et une courroie de secours c'est pas genre deux courroies c'est à dire si il y en a une qui pète il y en a toujours une voilà ici tu as le tendeur de chaîne je sais pas si tu vois bien ou mes doigts voilà en gros tout simplement en dessous du moteur tu as deux vis que tu desserres parce que le cadre est tubulaire comme ça tu as deux vis que tu desserres celui-là tu le temps jusqu'à ce que ta chaîne soit bien tendu tu resserres tes vis en dessous du moteur qui le fixe le moteur au câble terminé c'est aussi ça la mécanique sur cartes franchement je kiffe c'est un peu comme sur quoi donc ils ont simplifié les trucs de ouf c'est beaucoup plus simple c'est plus simple mais c'est pas aussi compliqué le seul défaut de ce cartes et non pas de ce karting je le répète parce que moi je fais tout le temps l'erreur et je me permets de venir vous donner des leçons en plus de ça tellement on dit un carte et non pas un karting on fait du karting avec un kart tout comme on fait du bowling avec des boules ok on fait du body painting avec des bodies et ça voilà donc ça c'est un kart et non pas un karting donc ce que je voulais vous dire à propos de ce karting les gars c'est que le problème c'est qu'il n'a pas de frein à qu'à l'avant et ça croyez moi que c'est dangereux c'est très dangereux pour ce genre de carte parce qu'encore une fois je vous le dis fait 900 chevaux parce qu'il fait une tonne de cartes non mais parce que le jour où on va l'essayer on va vous faire une vidéo de malade c'est vraiment là je vais redémonter le moteur je vais le laisser à mon pote parce que vu que c'est pas moi qui ai fait le montage dans tous les cas je suis pas capable de faire un montage comme ça je vais lui redonner le moteur qui regarde un petit peu ce qui s'est passé mais à cet été je veux impérativement qu'on roule avec parce que là ça fait trop longtemps que je laisse à l'avant et ça me fait mal dans tous ces machines de guerre donc j'ai vraiment envie d'essayer et du coup l'a explique nous un peu donc tu as les freins ici alors qu'il ferait de l'arrière simple un accélérateur frein je te montre oui bien sûr ça ici en fait c'est l'embrayage ok embrayage un passage de rapport et c'est la première tu lâches chambre et ajustement ou et après vous comme ça tu es sûr que tu appuies je peux je pense tu tiens vers toi les tapis pour être réglé c'est sûr parce que quand tu accélères ça tire ouais c'est ça c'est ça tu démarreur électrique démarreur électrique comme bien c'est incroyable démarreur électrique monsieur et toi moi tu le démarres ici tu as un bouton incroyable c'est beau c'est beau c'est beau donc ça les gars ce carte là moi personnellement ça me tient à coeur parce que c'est un truc que j'ai acheté il ya même temps quand j'avais pas comme déjà quand j'avais pas un euro et en plus quand j'avais pas beaucoup de véhicules et c'est le je crois que c'est un des premiers cartes que j'ai acheté et en fait les cartes c'est bien mais c'est pas parce que quand t'as pas de carte tu dis putain j'aimerais trop avoir un carte ouais c'est trop c'est vrai et une fois que tu as un carte tu dis putain pourquoi j'ai acheté un car parce qu'en fait c'est tu peux en faire nulle part les ingueux pour transporter il faut un fourgon et c'est bien et puis le fait ouais donc je pour le transporter il faut un fourgon c'est chiant tu peux pas en faire nulle part parce que tu as toujours un ralentisseur un trottoir un machin au final c'est bien sans être bien mais c'est bien à avoir un tu vois il faut toujours en avoir un sous la main faut toujours avoir un carte dans son salon c'est ce que je dis toujours c'est ce qu'il fait avec lui non il y a Brian qui en a rêvé et puis il s'amuse avec des pierres alors les amis j'espère que ça ça vous aura éclairé sur ce carte parce que vous êtes quand même très nombreux à m'en parler ce carte parce que je l'ai montré plusieurs fois et j'en ai parlé déjà plusieurs fois et les mecs qui connaissent un petit peu il se dit ça ouais c'est un engin de guerre ok mais vous inquiétez pas là je vous dis la vérité c'est un petit peu creux sur mon youtube donc j'essaye de vous montrer un petit peu des véhicules qu'on prévoit en fait si vous voulez normalement ça c'est des teasers je fais pas de vidéos comme ça je fais une grosse vidéo où on essaye le truc mais vu qu'en ce moment c'est un petit peu plus creux je me dis c'est pas grave on fait une vidéo on présente une vidéo on fait une épisode ça me permet de faire des vidéos un peu plus courte aussi même si j'ai même si je sais j'ai tendance à beaucoup parler non là ça fait 12 minutes 0,8 c'est bon mais là par contre tu as vu ça ou pas quoi un peu peur la jambe toute pétée là ça c'est pour gagner du poids assez à gain de poids rien de gain de poids est égal à gain de puissance fait pas plus peur que ça quoi ça mais non ça c'est cas parce que là les freins prennent plus mais habitude la base est là ok ce truc là je le répète c'est un engin de guerre et c'est le meilleur une fois qu'ils roulent je défie n'importe qui devenir n'importe quel bagnole toi tu as s1 je t'écris 900 chevaux 300 et ça 320 de poids de kilos 500 non c'est réponse b bon les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu je suis désolé de pas pouvoir rouler avec c'est pas l'envi qui manque mais malheureusement ce truc là pour l'instant qui m'enroule pas ok donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne bientôt je vais vous présenter une moto incroyable je n'en dis pas plus c'est une dt 125 non je rigole c'est pas une à bientôt les mecs on se retrouve très bientôt sur la chaîne prenez soin de vous